bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet alors projet qui n'est pas un projet aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose à faire avec les enfants on aime toutes les fêtes de noël je pense et on aime faire plaisir à nos petits mais aussi les enfants à partir de même 3 ans j'ai envie de vous dire parce que moi mes petits 3 ans vont faire la petite déco de leurs petites choses ils aiment bien ils aiment bien bricoler avec nous donc j'avais juste envie de vous montrer ce qui était possible de faire avec deux feuilles 30 par 30 de chez action et les chiffres de chez action des blocs vous savez qu'on a toutes là qu'on trouve de partout ces blocs là par exemple donc avec un j'ai utilisé ce bloc là les chiffres tous les chiffres et puis deux feuilles d'accord c'est ce qui va me servir à faire mon calendrier chez action donc tout vient de chez action donc vous allez pouvoir facilement refaire chez action il y a ces blocs là aussi donc j'ai utilisé trois feuilles identiques bien sûr trois blocs mais du coup ça permet de faire des calendriers de différentes couleurs et d'avoir des couleurs autres pour faire autre chose et d'avoir trois feuilles à chaque fois comme ça que je les achète et ces fameux blisters de boîtes qu'ils sont vendus par 24 qui servent pour faire les calendriers ou plein d'autres choses donc moi je vais vous montrer simplement comment les assembler en un seul rectangle et à partir de ça qu'est ce que les enfants vont pouvoir faire c'est le but aujourd'hui de ce tutoriel ce n'est pas un un gros projet mais simplement de vous montrer pardon de vous montrer ce que l'on peut faire avec les enfants moi ils sont trop petits ils ont moins de trois ans donc moi je vais simplement leur faire customiser leurs petits calendriers mais vous vous pouvez les aider tout simplement à assembler à coller et après tout en leur préparant les morceaux toute façon que après ils puissent assembler et je vous assure les enfants adorent faire ce genre de choses donc on y va pour commencer je vais prendre ma planche de de chiffres et je vais découper tous mes chiffres les boîtes sont 5 par 5 donc c'est pas difficile on coupe les chiffres en 4,5 par 4,5 si vous voulez faire un double matage c'est à dire mettre un papier déco entre votre chiffre et là vous pouvez mais c'est pas une obligation donc pensez à à retirer 0,5 à chaque fois donc là il vous suffit à chaque fois sur le couvercle de venir coller un chiffre donc ça ça peut être fait après avec les enfants ou avec des grands directement d'accord moi je vais utiliser ma perfo alors je sais qu'on ne la fait plus chez Stampin Up mais j'ai une perfo onglet vous pouvez trouver le système des rubans vous pouvez faire un petit onglet à la main c'est pas un problème donc voyez moi j'ai fait un onglet comme ceci mais comme ceci je peux pas l'utiliser pour faire ce que je veux bon après si je peux je vais pouvoir le mettre comme ceci et mais il va se retrouver à l'intérieur donc je voyais pas l'intérêt donc qu'est ce que j'ai fait je l'ai coupé et je l'ai coupé à l'inverse je l'ai collé pardon comme ceci voilà je vais obtenir cela et comme là c'est trop grand hop je vais couper d'un côté comme ceci je vais utiliser un que j'ai déjà fait parce que il est pas sec et je vais venir rabattre de là je les ai mis vers le bas mes ouvertures mais vous pouvez les mettre vers le haut aussi je vais venir rabattre et coller comme ceci pourquoi le papier imprimé vers l'intérieur mais je vais vous montrer voilà comme ça quand la boîte elle est ouverte pas fermée par le dessus on voit le dessin on s'arrange pour sauf si vous utilisez un papier coloré ou que vous utilisez un papier imprimé dans les deux sens c'est un peu d'importance mais si vous utilisez comme moi les papiers actions voilà donc et ça on va faire ça avec toutes les boîtes tout simplement un coup que vous avez fait ça avec les enfants parce que c'est vite fait bien fait vite fait bien fait tout est relatif je les assemble par six et je vais les mettre sur le côté donc c'est vachement pratique pour ce pour être sûr qu'elles soient dans le bon sens j'utilise les chiffres et je vais mettre du double face je les aligne bien je vais mettre du double face comme ceci pour les rapprocher ensuite je vais en mettre en dessous comme ceci et c'est tout vous voyez ça se fait six fois enfin six ça se fait quatre fois il y a quand même pas une quatre boîtes donc six fois quatre vingt-quatre et ça va nous donner ça d'accord là je vais les coller ensemble de façon à bien les serrer quand je vous dis que c'est pas un calendrier super compliqué super c'est le calendrier que les enfants vont pouvoir faire eux-mêmes donc pardon je ne risque pas me débarrasser de ma toux je vais les coller ensemble comme ceci je vais rapprocher donc je le fais d'un côté et je vais venir le faire de l'autre tout simplement voilà tout simplement et on va obtenir quelque chose qui fait vingt et demi par trente et demi vous voyez ça fait un joli cube on pourrait simplement venir mater par dessus on pourrait pourquoi pas moi je me suis en kiki neuf faire un cadre vous voyez c'est bon moi j'en ai fait pour mes quatre petits maintenant ils vont pouvoir les colorer les décorer eux-mêmes on va faire ça en activité on va mettre des petites boules des petits strass donc je vais mettre du papier déco devant derrière mais pour pouvoir mettre du papier déco et bien fermer je vais faire un encadrement pour faire mon encadrement ben là c'est pareil vous allez leur couper aux enfants vous allez leur préparer et après ils auront plus qu'à on va couper un morceau de trente et demi par vingt et demi trente et demi par vingt et demi voilà ils avaient juste à préparer les morceaux en fait et après avec les enfants vous assemblez donc un morceau de vingt et demi par trente et demi et vous allez préparer un papier de matage dessus qui fait vingt par trente donc une feuille à quatre que vous coupez que vous coupez à vingt je les coupe légèrement légèrement trop grandes en rabotant les coins donc votre feuille elle fait 20 par une feuille à quatre 20 par vingt-neuf sept ça fait trente ans si vous utilisez vous voyez je la colle pas tout de suite il nous faut trois feuilles au total de même couleur je vais couper aussi quatre fois non deux fois pardon deux fois sept sept centimètres par trente et demi deux fois sept par trente et demi et sur les sept je vais faire un pli à deux centimètres sur le pli à deux centimètres je vais sur la languette on va la couper en biais comme ça donc ça vous préparez vous leur préparez pour les enfants ou vous leur faites faire s'ils sont grands pourquoi pas mais préparez-leur les morceaux très sincèrement c'est plus facile et deux fois sept par vingt-sept deux fois sept par vingt-sept non ça fait pas vingt-sept je vais le voir vingt-sept pardon deux fois sept par vingt-sept ça me paraît c'est grand deux fois sept par vingt-sept alors sur les vingt-sept centimètres vous allez faire un pli à deux et à vingt-sept à deux et à vingt-sept et sur les sept centimètres vous allez faire un pli à deux centimètres en fait ça fait un pli à gauche à droite et en bas et pareil là les languettes vous allez les couper ainsi alors j'ai préparé aussi mes papiers déco papier déco que j'ai pris j'ai maté avec du papier craft de chez action là dans les blocs où il y a le noir blanc craft et je vais couper sur mes morceaux à vingt-sept centimètres je vais coller pardon parce que pour l'instant c'est le seul qu'on peut coller à plat deux morceaux de papier déco qui fait quatre et demi par vingt donc ceux là on peut les coller je vais demander aux enfants de les coller parce qu'on colle à plat et c'est plus facile règle numéro un tout ce qu'on peut coller à plat on le colle à plat faire bien attention au sens de son papier aussi quand on les découpe c'est très important vous voyez là je l'ai coupé dans le sens de la hauteur et là je l'ai coupé dans le sens de la longueur alors et là c'est bien aussi ça sauf qu'il faut que je le colle dans le bon sens parce que ça ça va être dans le sens là et je l'ai pas fait dans le bon sens là c'est bon et ça c'est bon il faut qu'il y en ait un qui est une languette à droite et l'autre une languette à gauche pour que nos dessins soient bien droits par rapport à nous et voilà et là on va passer au montage vous allez voir c'est super facile c'est rapide il y en a pas pour trois heures et après je vous montre comment on met dedans et le tutoriel sera fini parce que la décoration c'est pas moi qui vais la faire ce sont les enfants je ferai un album exprès avec leurs leurs sur ma chaîne sur ma page facebook je ferai un je ferai un album exprès avec les calendriers de la vente décorés par les enfants ce qui est important parce que moi ils sont tout petits mais ça permet aussi de faire faire au plus grand si vous avez envie de leur faire faire de A à Z parce qu'il y a des enfants qui sont capables de le faire et ça je le sais on va reprendre notre morceau de 20 par et demi par 30 et demi on va prendre pardon nos papiers de 7 par 30 et demi je vais mettre de la colle sur la languette et je vais venir coller comme ceci on aura du pli je vais faire la même chose en bas et heureusement que je fume pas parce que vu qu'on mange tous je vous explique pas alors c'est pas un calendrier de l'avant exceptionnel je vous dis c'est comment faire un calendrier de l'avant avec les enfants simple, rapide, efficace quand je vais avoir fini de le monter je vais vous expliquer deux trois trucs que nous on va faire que je vais faire faire avec les enfants je pense que ça va ça peut vous donner des idées je suis désolé je vais boire un petit ah c'est tout et oui on va faire plus d'un mois que j'ai attrapé la crève et que j'arrive pas à me passer de ma toux et viens par aviaire donc pareil là j'en mets un de chaque côté pareil il y aura du pli mais je ne vais pas fermer les côtés pour l'instant voilà et je fais l'autre côté pareil et ça permet de faire un calendrier à moindre coût avec les enfants et je vais vous expliquer ce que moi je mets à l'intérieur je vais leur mettre à l'intérieur pour les moins de trois ans quand on veut pas mettre des chocolats voilà on l'a mis comme ceci d'accord ce que je vais faire c'est avant de refermer je vais venir coller là au fond d'accord donc bah déjà je vais enlever tous les doubles faces que j'ai mis enlever enfin enlever enlever les protections je vous assure c'est plus facile à coller quand tout est emboîté les uns aux autres on va pas mettre du double faces à moquettes ça sert à rien une bonne colle même la colle cléopâtre que les enfants utilisent elle est très 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 bien la colle blanche ça suffit amplement et ça va tenir pour la saison de noël et puis si bah vos calendriers de l'avant sont pas abîmés pourquoi pas aller les donner une association à la fin de l'année pour que l'année prochaine cette association puisse les utiliser pour l'année d'après pour les enfants défavorisés je me suis mal je me suis mal vous comprenez pourquoi j'ai mis voilà ça c'est plus simple et un coup que c'est positionné là comme ça on aurait dû avant on aurait dû bon c'est pas grave je vais coller après mais avant de coller ça on aurait dû coller le papier déco là à plat comme je vous dis souvent ils ont les choses à plat on aurait dû le coller après c'est pas grave voilà l'appareil je vais enlever mes doubles faces que j'ai mis sur les côtés enfin les protections voilà et je vais commencer là où il y a la colle sur le dessous je mets de la colle pardon sur et je viens coller comme ceci je fais la même chose sur le haut voilà j'en colle tout simplement on peut mettre du double face c'est pas gênant et là je vais venir refermer comme ceci d'accord donc je vais mettre de la colle sur les languettes et sur le morceau et je rabats tout simplement voilà je fais la même chose de l'autre côté alors voyez mon calendrier n'est pas d'une grande complexité hein mais il est adapté aux enfants vous pouvez vraiment le faire avec les enfants et ça j'y tiens voilà et un coup que ça c'est fait il ne nous reste plus qu'à faire quoi coller en bas et au dessus une autre bande de papier déco pour cacher les languettes tout simplement voilà et un autre au dessus ça va vous prendre une après midi à faire avec les enfants c'est sympathique comme tout bon moi ils sont trop petits pour faire tout seul mais et après pour les petits et bien vous pouvez le faire vous mettez le papier déco et eux colleront leurs petits gadgets donc dessus nous on va coller des boules polystyrène vous savez de chez action blanche dorée rouge argenté enfin voilà on va coller ça avec de la colle je vais leur faire coller du coton aussi des paillettes euh j'utiliserai mon pistolet à colle et euh euh si je leur présenterai les petits sapins les petits euh les petits personnages à mettre au dessus et voilà par contre je vais leur faire rajouter quelque chose on a toutes et tous dans nos maisons et ça il y en a partout qu'on ne dise pas qu'il y en a pas il y en a partout c'est les rouleaux de papier toilette je leur ai fait perdre deux rouleaux de papier toilette chacun et on va les mettre en dessous alors je les ai pas là ils sont en bas on va les mettre en dessous pour se servir des rouleaux de papier toilette comme support de façon que ils puissent les poser comme une télé ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter leur faire rajouter deux petites antennes hop ça peut être très joli ça fait la télé de Noël le calendrier de l'Avent télé de Noël tout simplement des petites idées qui euh qui sont là en plus pour que les enfants puissent faire leur propre calendrier de l'Avent le tutoriel il était adapté pour ça il est vraiment adapté pour les enfants et pour que vous puissiez le faire et le reproduire facilement avec des enfants alors je sais il y en a peut-être qui ont déjà eu cette idée pourquoi pas moi je vous montre ce que je fais avec les miens c'est pas pour vous dire on fait ci ou on fait ça euh voilà c'est une idée comme une autre et je trouvais qu'elle méritait d'être présentée sur ma chaîne tout simplement j'espère que ça vous a donné des idées autres pourquoi pas c'est tout simple ça mange pas de pain c'est pas excessivement cher ou je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que je vais mettre dedans alors je vous montre chez Action chez Action il vend des des sets de tampons pour les enfants de plus de 3 ans 3 ans et plus donc moi mes enfants de moins de 3 ans s'en servent on le fait ensemble à 2 ans je leur apprends à tenir leurs tampons et à venir tamponner sur une feuille au lieu de leur mettre un petit chocolat je vais leur mettre c'est vendu par 12 le truc de Noël donc ça fait 2 boîtes à acheter ça revient à moins de 4 euros allez un calendrier complet va vous revenir à 6 euros avec la décoration voilà et votre enfant aura fait son calendrier lui-même et vous vous pourrez lui mettre ce que vous voulez dedans vous pouvez mettre des chocolats mais pourquoi pas mais pour les tout petits petits je trouve que c'est sympa de mettre des petits tampons des duplots des cubes en fait plein de petites choses qui peuvent être différentes que du chocolat voilà voilà j'espère que ce petit projet cet aparté spécial enfant vous aura plu on va se retrouver très prochainement pour un nouveau tutoriel de nouvelles aventures je vais remettre les photos un coup qui seront faits sur ma page Facebook d'accord pour les enfants n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le groupe à mettre dans les albums photos ça fait toujours ça fait vraiment plaisir de partager n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker si ça vous a plu si ça vous a pas plu vous pouvez aussi mettre un pouce dans l'autre sens pourquoi pas il en faut pour tout le monde mais je me dis que si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout c'est que c'est bon c'est qu'elle vous a plu parce que moi je regarde pas une vidéo jusqu'au bout si elle me plaît pas sincèrement voilà je vous dis à très très bientôt pour plein de belles choses je vous souhaite une bonne journée allez à bientôt bye bye à bientôt